C'est sûr que pour un archéologue, quand on dit un processus qui s'est passé vite, quelque chose qui n'a pas pris de temps, souvent on veut dire quelques milliers d'années. Mon nom est André Costoplas, je suis professeur d'archéologie à l'Université McGill. Quand on fait des activités, tous les jours, on laisse des traces. On laisse parfois des déchets qu'on envoie dans des potoirs. Parfois, on laisse des traces en un feu de camp, par exemple, si on va camper. Ces traces-là, c'est ce que les archéologues étudient pour essayer de reconstruire ce qui s'est passé. Les archéologues regardent des traces physiques. Donc, on creuse le sol ou on regarde ce qui est en surface et on essaie de savoir, de ces traces-là, comment les gens vivaient autrefois. J'ai choisi d'être archéologue quand j'avais à peu près cinq ans. Quand, tous les après-midi, à Radio-Québec, qui est maintenant Télé-Québec, je regardais « The Ascent of Man » avec Jacob Bronowski, qui était une émission à propos de l'évolution humaine et qui m'a fasciné à cet âge-là. Et je me souviens que je demandais des questions à mes parents tous les jours. Et puis, en particulier, une journée où ils parlaient d'archéologie. J'avais demandé à ma mère ce que c'était, on avait regardé dans le dictionnaire ensemble. Et puis, c'est là que j'avais décidé de devenir archéologue. L'archéologie, c'est la discipline qui peut nous dire, non seulement quels changements ont lieu dans le passé, mais comment nos ancêtres se sont adaptés, quel genre de solution ils ont essayé, quelles solutions ont bien fonctionné, quelles solutions ont moins bien fonctionné. Et c'est un point de départ pour nous quand on discute comment s'adapter aux changements climatiques auxquels on fait face en ce moment comme société. Il y a de l'archéologie partout, mais elle se fait différemment un peu partout. C'est sûr qu'étudier le passé, on se pose les mêmes questions. Comment est-ce que les gens vivaient dans le passé? Comment est-ce qu'ils réglaient leurs problèmes dans le passé? Et comment est-ce que les sociétés du passé sont devenues les sociétés du présent? Ça, c'est des questions fondamentales. On se pose ces questions-là partout. Les méthodes sont différentes, les standards sont différents un peu partout, donc c'est très intéressant de travailler avec des archéologues d'un peu partout dans le monde. J'ai la chance de travailler dans le nord de l'Europe et de voir une grande variété de perspectives, une grande variété de méthodes, et puis c'est très enrichissant. On travaille avec des traces très, très, très fragmentaires. Souvent, les gens disent, l'archéologie, c'est comme faire un casse-tête. D'une certaine façon, c'est vrai, mais il faut ajuster l'analogie pour la rendre plus exacte. C'est comme faire un casse-tête si on n'avait pas, par exemple, l'image. Si on ne voyait jamais le couvercle de la boîte, on ne sait pas c'est quoi l'image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada